On va donner la parole à Malek Kadrawi, c'est un membre cofondateur du site Libre et Ardipon Internet en Tunisie, Namat. Pour les plus assidus connaissent, c'est un site qui communique pour la démocratie en Tunisie, qui regroupe les meilleurs articles des blogueurs tunisiens, donc c'est un site très respecté sur place. Je laisse Malek peut-être compléter ma petite présentation. Malek, est-ce que tu m'entends ? Oui, je te entends. On t'entend aussi très bien. Je vais laisser la parole. On va éterner l'écran pour m'étonner. Je rappelle juste qu'à la fin de cette intervention, il va y avoir une question-réponse avec les trois intervenants. Donc, on va préparer vos questions. Merci. Malek, on te laisse la parole. Alors, bonsoir à vous tous. Et encore une fois, je suis désolé pour ne pas avoir pu être parmi vous, pour des raisons justement de grève, de faim de certains de nos journalistes qui sont en test d'une décision du tribunal militaire, donc qu'il fallait que je sois avec les deux mes journalistes, ici à Tunis. Alors, je vais être très bref et on m'excuserait parce que je dois quitter le local très très bientôt. Alors, j'ai essayé d'écouter très attentivement les deux dernières interventions, spécialement celle de M. Antoine Sey, avec qui on a connu quelques déboires, on va dire. Je constate malheureusement que ce sphère n'a toujours pas prévisé ses vieilles fiches et nous présente toujours la situation dans ce qu'on appelle le monde arabe comme une sorte de terrain d'enjeu extérieur où l'intérêt d'Israël, de l'Iran, de l'Occident, des Etats-Unis sont les seuls intérêts qui peuvent influencer quelque part la situation dans nos contrées. Mais M. Sey n'a pas réussi, en tout cas, à prédire ou à prévoir, à gré tout sans savoir que je ne conteste pas ce qui s'est passé en Tunisie ni en Égypte. Il a même été parmi ceux qui ont défendu le régime de Vannes. Justement pour cette approche qui est complètement obsolète aujourd'hui, de résumer la question du changement dans le monde arabe à une question de lutte contre démocrate et islamiste, ou laïque et islamiste. Le problème est loin d'être aussi simple. On a vu aujourd'hui, même la gauche, ce qu'on appelle la gauche démocrate, qui a compétitue le régime de Pénali aujourd'hui, n'a pas su ni renouveler son discours, ni séduire les masses. Les islamistes, malgré les victoires dans les dernières élections, n'ont pas vraiment aussi réussi à séduire une large ou une grande majorité de la population tunisienne. Je rappelle que près de 60% des Tunisiens n'ont pas voté pour le Parti de l'Inde. Chiffre qu'on oublie toujours de rappeler en insistant sur notre dernière situation. On est aujourd'hui en Tunisi dans une situation que je n'appellerai pas une situation post-révolutionnaire, mais que j'appellerai plutôt une situation de révolution en cours. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le système par lequel il a gouverné ce pays continue à exister. Les institutions qu'il a réussi à renforcer et à émager, pour certaines, existent toujours. Le ministère de l'Intérieur reste une institution et un centre de pouvoir très important. L'administration connaît toujours à peu près les mêmes problèmes, la loi de la douane et d'autres formes d'administration. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'un nouvel acteur qui est rentré sur la scène politique est l'armée. L'armée qui n'avait pas du presse, du bras d'ordre politique du pays et qui, par son rôle qu'on a découvert, découvre plus ambiguë pendant les émeutes qui ont poussé un diafou de la Tunisie. Et aujourd'hui, on est presque certain que certains élèves de l'armée tunisienne ont participé au massacre de l'armée tunisienne et rend une partie du sang des martyrs, de nos 300 martyrs en Tunisie. Donc, on est aujourd'hui dans cette situation où on a un parti islamiste des pouvoirs, qui se dit modélique, qui se dit démocrate, qui peut s'inspirer du modèle turc, après avoir été annulé et la création même du wahhabisme saoudien. Mais, face à tout ça là, on a une génération, une production tunisienne qui peut être subiée par le conservatisme, qui peut être forteuse ou le modèle occidental et d'autres parties islamistes, et qui, en tout cas, profite de revenir à une ancienne forme d'organisation de la société. La chose la plus importante à prendre en considération aujourd'hui, en Tunisie, particulièrement en Égypte, la situation est un peu différente, c'est qu'on est dans un pays qui est en train de renégocier son contrat social. Tous les acquis dont on parle de les spécialistes de la Tunisie, tous les acquis qui ont fait les éléments de propagande du régime de Tunisie, ont été imposés à la Tunisie, que ce soit par Paul Guib, qui était un dictionnaire, un secte, qui a libéré la fin, qui a donné ses droits, l'égalité, des avancées. L'Europe a mis, certains pays européens ont mis du temps même à réaliser. La pénaline a renforcé certains de ces aspects-là de la société, mais ça s'est toujours fait de haut en bas, sans aucune concentration, et toujours comme un cadeau de haut en bas à la population ou aux citoyens. Aucune négociation, aucun débat de société n'a été, permis dans le pays depuis plus de 60 ans et tout ce qui a été considéré aujourd'hui comme un acquis a été par la force ou au mieux par une certaine volonté plutôt politique que volonté pour le citoyen. Donc aujourd'hui, le vrai débat dans notre pays est un débat de savoir quel est le contrat social. qui est le nouveau livre qui va l'utiliser. Alors, autant que de s'appliés pour le battre la ligne et bien sûr, je m'inquiète de certains inscrits, de certains discours dans notre pays. Malek, Malek, la connexion passe mal, on n'entend pas, on se corrige dans des tubes, donc on va couper et relancer. Ok ? 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 Vous m'entendez, là ? On t'entend, mais on dirait qu'il y a un chien dans ton appartement. Je suis désolé. Et c'est bon, on continue. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, on est en pleine négociation d'un nouvel ordre, en fait, de société, d'un nouveau contrat social. Dans un minimum, on ne peut pas dire adéquat ou idéal, en tous les cas, pour cette nouvelle, pour ces négociations ou ce débat de société. en plus des enjeux et de la géopolitique internationale, bien sûr, on a deux gros voisins qui ne sont pas ce qu'on pourrait dire des exemples de ce qu'une jeune démocratie ou un pays en voie de démocratisation peut avoir. L'Algérie, avec son système militaro, mafieux, l'Alibie qui a fait un saut dans l'inconnu et qu'on espère arrivera à s'en sortir en tous les cas de cette situation assez critique, la Tunisie cherche son chemin à travers ces deux voisins qui sont ce qu'on a vu à l'extérieur dans les médias et l'Egypte qui est un autre type de révolution, un autre type de processus révolutionnaire. Donc, au milieu de tout ça, malgré tout ce qui se passe dans le pays et qu'on est en train de combattre pratiquement tous les jours, il y a une avancée certaine vers un nouveau pacte social, une nouvelle manière de vivre ensemble. bien sûr, on aimerait résumer la chose à un débat ou à une confrontation entre islamistes et démocrates ou islamistes et laïcs. alors que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, que ce soit les islamistes représentés par Nanda ou les laïcs représentés par les partis qui se proclament démocrates, on voit que le discours proposé, la manière de concevoir l'État, la manière de concevoir la relation avec les citoyens, la manière de concevoir les rouages des mécanismes en tout cas de dialogue et de connexion avec la société sont complètement archéliques. Aucun travail vraiment de réflexion n'a été fait et on arrive à une situation où la société civile, là je suis composée principalement d'une nouvelle génération d'ailleurs d'activistes et de citoyens engagés, est complètement en décalage par rapport à ce qu'on peut voir sur la scène politique. Il y a aujourd'hui un an et demi après la Révolution une sorte de déception généralisée par rapport au rendement de l'homme politique en général, qu'il soit islamiste ou pas. C'est vrai que M. Speyer tout à l'heure a parlé de la confiscation par les anciennes générations de ce processus au dépend des jeunes qui ont voulu et travailler et œuvrer et réaliser ces changements dans ces pays. Ça c'est vrai et c'est l'une des plus grandes déceptions peut-être de ce processus en plus de l'équipe et de la situation dans laquelle on est. Je modérais un petit peu ce constat par le fait que c'est vrai que dans les partis politiques les jeunes ne sont toujours pas vraiment représentés et ne pèsent pas lourd sur le débat ou en tout cas sur la prise de décision mais ils ont investi massivement la société civile en créant des associations en intégrant des structures déjà existantes et qui ont par ce fait réussi à vraiment apporter un contre-pouvoir sérieux à politique loin des idéologies en tout cas telles qu'on les connaît dans la scène politique tunisienne et œuvrent tous les jours pour tirer au maximum en tout cas pousser au maximum le toit des revendications repousser au maximum les lignes rouges on le voit sur le travail qui est fait par la société civile sur le contrôle des travaux de la constituante sur le discours politique lui-même qui est commenté aujourd'hui violemment critiqué et on voit des régulades des prises en compte justement de ce travail de la société civile le gouvernement ne passe pas un jour sans revenir sur une décision sur une déclaration sur un écart d'un de ses ministres ou de ses responsables le parti d'Inde bien qu'assez ancré dans les couches populaires n'arrive toujours pas en tous les cas à passer en force ni dans la constituante ni au gouvernement tous les jours on voit le gouvernement le parti d'Inde aussi reculer sur des choses sur des décisions sur des approches de cette situation là maintenant c'est une situation assez tendue vu que les choses se font réellement par la confrontation la confrontation pacifiste bien sûr mais une réelle confrontation et ce débat et cette recherche d'équilibre est polluée par des acteurs certains sont nouveaux certains sont existants mais qui commencent à s'exprimer à manière plus violente comme le salafisme par exemple ces groupes salafistes qui alors en partie sont des groupes religieux fondamentalistes ce serait elle a donné une bonne explication du mot du terme salafisme mais aussi qui regroupe et qui traîne une jeunesse en échec scolaire une petite dépense qui sort aussi des quartiers populaires et des quartiers pauvres de Tunis ou dans les régions et qui alimente ses rangs par justement cette frustration et cette injustice sociale qui a qui a toujours existé d'ailleurs en Tunisie les chiffres ne le montraient pas mais les vrais observateurs et les vrais connaisseurs de la situation en Tunisie savaient qu'il y avait un vrai problème social et donc tous ces mouvements un peu radicaux qui émergent aujourd'hui en Tunisie s'alimente un peu de cette frustration et de cette misère sociale rajouté à ça un état qui n'a pas réussi à retrouver la force et la domination qu'il pouvait avoir sur le pays avant le 14 janvier chose qui n'est pas forcément négative mais qui laisse le chambre aujourd'hui à ces groupes là d'essayer de s'imposer sur le terrain avec une résistance en général des habitants des villes elles-mêmes et alimenter aussi par une exagération systématique des médias principalement en règle à l'étranger plus particulièrement les médias français sur ce gros danger et d'une forme de contestation sociale qu'on peut observer même dans les banlieues françaises par exemple où ce type de mouvement ou ce type d'organisation existe et prolifère profitant justement de cette expulsion sociale et de cette misère sociale donc voilà une situation assez complexe mais qui n'est pas du tout c'est pas du tout un tableau noir qu'on peut dresser en regardant la situation c'est une dynamique qui se fait dans la douleur c'est vrai qui se fait avec beaucoup de déceptions des fois mais aussi des joies d'arriver à accomplir des choses d'arriver à l'imposer en tout cas des choses récemment par exemple un débat assez violent et quand une bataille menée par la société civile a réussi à faire reculer par exemple la santé constituante sur une hausse des salaires députés le parti n'a pas lui-même un reculé sur la question de chaleur etc. et évidemment c'est un recul stratégique mais symboliquement le parti a été obligé de revenir sur ce qu'il avait dit ou en tout cas sur l'une de ses premiers électorats et quitte à décevoir beaucoup de ses partisans aujourd'hui toutes ces nouvelles forces politiques les nouvelles et les anciennes forces politiques bien sûr préparent les prochaines échéances électorales qui seront réellement quelque part l'établissement et la fondation réelle de la légitimité dans cette nouvelle donne tunisienne et d'après ce que je vois Tunis n'arrive toujours pas à apprendre des erreurs qui sont commises qui sont commises durant la dernière période la période post-14 janvier la gauche une certaine gauche n'arrive toujours pas à se défaire de l'erreur monumentale d'avoir accepté d'être dans un gouvernement de Ben Ali la veille de son départ et n'en va l'espoir par les promesses électorales sur les artistes des formes qu'ils ont proférées d'ici là ici et là pour justement arriver à gagner ces élections et je le répète encore d'une manière pas tout à fait écrasante compte tenu du nombre de personnes qui n'ont pas voté pour vous la meilleure manière de tous ceux qui ont un état qui est appelé pour que l'occident et les pays aient empêché justement qui soutenaient le régime de Ben Ali d'intégrer cette classe politique conservatrice que moi je préfère appeler conservatrice que islamiste ou fondamentaliste aujourd'hui on voit que la meilleure manière peut-être justement de réduire la sacralité ou l'image un peu de pureté que d'enjuvissait Narada et ses militants était de les intégrer au pouvoir aujourd'hui sans recommande et l'heure du bilan va bientôt sonner pour eux et on voit très bien que la base électorale de Narada aujourd'hui on l'entend dans les taxis on l'entend dans le café on l'entend un peu partout il y a beaucoup de déceptions par rapport au rendement de ce parti là au pouvoir d'ailleurs on peut comparer très rapidement bien sûr avec toutes les recettes possibles le fait on peut comparer ça avec par exemple un espace qui commence à être de plus en plus contesté il était bien sûr par un frange d'abomination alibanaise mais aujourd'hui par un frange beaucoup plus grande avec un long de main de l'agression israélienne sur le Liban aujourd'hui il commence à s'offrir justement du fait qu'il est rentré au pouvoir qu'il est rentré au gouvernement et qu'aujourd'hui il est quelque part il a un passif sur lequel il doit rendre des grands c'est l'une des hantises aujourd'hui de l'Inde ils savent que beaucoup de promesses ont été faites et qu'ils ne se font pas réaliser créer 500 000 emplois en deux ans ou en trois ans c'est carrément impossible dans la situation ils sont incapables de complètement consister à ce système alternatif qu'ils connaissaient ils se contentent presque d'appliquer le plan pour les changements que l'équipe allait préparer la gauche en face non plus n'a pas vraiment de réponse au malaise social et économique que le pays a connu et les risques d'embrasement viendraient cette fois-ci réellement de cette déception électorale malheureusement comme je disais vu que la classe politique et l'homme politique en général souffrent d'une image désastreuse dans le pays de plus en plus de gens se retournent vers la société civile ce qui est une chose bien sûr positive mais sur un plan politique sur un plan justement de gouvernance du pays ou de système politique on est face à un désamour et une déception qui risque un peu de teindre plutôt sur la démocratie elle-même cette démocratie naissante en Tunisie et c'est vraiment le vrai risque aujourd'hui parce qu'on commence par exemple à entendre des personnes regretter le temps de l'économie regretter l'ordre pérénier dans le pays regretter cette apparence de réussite des politiques et sociales et le vrai risque et le vrai risque et la vérité je dévoile et cette déception que les petits peuvent avoir un grand idiot des ambulités pardon non non ça marche ça marche c'est moi je te jure qui est bien le même la principale victoire en tout cas le principal acquis de ce mouvement de contestation a été la libération de la parole l'émergence d'une opinion publique qui pèse sur le débat et la structuration et le renforcement de la société civile et surtout le rajeunissement de la société civile qui pour beaucoup de Tunisiens aujourd'hui représente l'alternative ou en tout cas la crédibilité et le rempart face à cette classe politique incapable donc juste pour nos amis français et pour les amis qui nous écoutent il faut pas il faut essayer de ne pas voir le pays à travers les peurs ou les fantasmes véhiculés un peu par les médias ou par notre histoire commune qui n'est pas n'a pas toujours été très très rose mais ce qui émergera toute légitimité qui émergera de cette contestation de ce mouvement révolutionnaire est bénéfique pour la région et forcément donc pour nos amis français je continuerai sur cette sur cette sur cette sur cette sur cette sur cette attendez attendez une seconde s'il vous plaît je vais passer maintenant le micro aux personnes qui souhaitent poser des questions et ces questions en premier seront posées à Malek parce qu'il doit forcément quitter le plateau enfin en tout cas ne doit quitter voilà le micro tu le prends donc des questions qui sont liées peut-être à ce qu'il vient de dire lui est-ce qu'on peut savoir ce par quoi vous avez commencé pourquoi les journalistes prennent grève de la faim actuellement alors oui très rapidement donc je disais tout à l'heure qu'un nouvel acteur politique est rentré dans le jeu en Tunisie qui est l'armée qui est depuis le 14 depuis sa sortie des casaires pendant le soulèvement a du mal à rentrer à réintégrer ces quartiers donc aujourd'hui on a le dossier des martyrs et des blessés de la répression au jugement de ces dossiers là a été confié le tribunal militaire nous savons tous qu'un tribunal militaire il doit être l'idéal en termes de justice et l'idéal en termes justement de respect des droits que ce soit des accusés que ceux des victimes beaucoup d'infractions ont été constatées durant le déroulement de ce procès et deux de mes journalistes ont été empêchés justement de suivre et de filmer les délibérés qui sont publics qui sont censés être publics de ce procès et deux de nos caméras ont été confisqués et donc ces journalistes font une guerre de la femme pour contester contre cette confiscation et appeler à retirer ce dossier des martyrs et des blessés de la révolution du tribunal de terre à une juridiction spécialisée pour justement une meilleure justice donc y a-t-il encore des questions pour ma écoute on va passer directement en question à toi tu veux je vais te passer ce micro ou alors après si tu peux le donner donc bonsoir moi ma question donc en tant que tumidien j'ai en France c'est donc tel que vous l'avez décrit un peu la société les mouvements est-ce que vous êtes optimiste pour pour l'avenir en fait et qu'est-ce qui serait en fait le mieux à faire pour pousser cette révolution est-ce que tu as entendu ah elle était pour moi la question oui elle était pour ça optimiste je suis raisonnablement optimiste Naouet existe depuis 2004 mon engagement depuis au moins l'année demie et si j'avais pas un minimum d'optimisme je pense que j'aurais abandonné depuis très longtemps donc oui il y a des raisons d'être optimiste en Tunisie aujourd'hui surtout comme je disais quand on regarde la société civile et la conscience que la jeunesse tunisienne possède aujourd'hui la liberté de temps et je dirais que dans les années 70 on dirait les puns quand on dit j'ai tué mon igloo le processus révolutionnaire ça a été de se prendre quelque part en main on n'a pas encore le pouvoir en main ça c'est clair quand on parle de la société civile et de la jeunesse mais beaucoup de facteurs montrent qu'on est dans une bataille qui peut être gagnée et qui est aujourd'hui en tout cas un an après un an et demi après il n'y a pas de raison de ne pas être raisonnablement optimiste ok merci une question au fond de la salle qui s'adresse à Malek toujours donc une troisième question pour Melk je voudrais avoir votre avis sur l'état dans lequel se trouve l'opposition aujourd'hui les partis d'opposition est-ce que vous pensez qu'ils sont un petit peu mieux organisés plus mûrs est-ce qu'ils ont des chances pour les prochaines élections oui l'opposition tunisienne principalement composée de la gauche une gauche qui a été renforcée par ce que j'appellerais la droite traditionnaliste en fait la droite qui ne se reconnaît pas dans les islamistes et qui s'organise qui a appris qui a appris après la gifle électorale du 23 octobre qui a appris qu'à partir dans des élections de tel type en étant dévisé en étant déconnecté des réalités du pays ne pouvait mener qu'à la défaite donc aujourd'hui avec des tentatives d'organisation deux grands pôles d'opposition qui émergent aujourd'hui celui de la gauche démocratique ce qu'on appelle la gauche démocratique et le deuxième pôle est un pôle qui est constitué de ce qu'on appelle les deux storiens ça veut dire ceux qui se considèrent comme les héritiers du parti de l'indépendance du parti de Bolgib qui ne reconnaissent pas le passage au RCD donc au parti de Ben Ali qui se disent aujourd'hui capables de réincarner ce que le PSD a incarné dans les années 50, 60 et 70 donc il y en a deux grands pôles en matière d'opposition qui ont je dirais toute leur chance vu la déception de la population face au rendement de la Troïka donc du parti du président de celui du président de l'Assemblée et de la Narda maintenant le discours le problème c'est le discours ça veut dire il n'y a rien besoin d'alternative en Tunisie beaucoup de Tunisien ont eu l'impression d'avoir mal voté d'avoir voté pour un parti qui n'est pas vraiment capable de donner ses engagements mais ça dépendra réellement du programme et de l'axe sur lequel cette opposition va axer sa campagne si la campagne va être menée sur justement la laïcité sur ce qu'on considère en Tunisie un peu la reproduction du modèle occidental c'est clair qu'ils auront une deuxième défaite électorale et ça c'est presque certain alors si la gauche aujourd'hui arrive justement à cristalliser cette contestation sociale qui est de plus en plus forte en Tunisie et à la limite elle serait la mieux placée pour la représenter et pour la cristalliser elle a toute cette chance c'est une question de discours alors les partis s'organisent ils sont moins divisés aujourd'hui maintenant on va voir s'ils arriveront à reformuler un discours qui arrivera à convaincre les Tunisiens qu'il y a une alternative à cette théorique bien bien merci merci Alec donc à présent il y a des questions qui peuvent s'adresser à Antoine Seher ou à une frangée moi c'est pour Malek encore c'est encore Malek d'accord alors il ne se dira pas finalement bonjour c'est Alain Malek dans l'Amérique Tunisien aussi donc je voulais avoir du renseignement par rapport à des journalistes et surtout savoir s'il était aujourd'hui venu vers vous ou un représentant pour savoir vraiment aujourd'hui l'appel de téléjournalistes à savoir qu'ils font la grève de la France que l'état aujourd'hui s'inquiète ou laisse à mi-mesure cette face qu'ils sont en train d'exprimer qu'ils sont en train de dire qu'aujourd'hui il y a des gros soucis mais que personne ne veut ouvrir les yeux et regarder Alain Malek juste avant que tu réponds on va faire des questions courtes et des réponses courtes parce que nous sommes tenus par une autre suite à ce que nous présentons à Jean-Ferrand s'il y a des musiciens là-bas qui nous attendent je vais répondre très très rapidement oui alors l'état n'a pas été complètement sourd justement dès les premiers jours que ce soit la présidence que ce soit l'assemblée constituante où nos représentants du gouvernement ont essayé de rentrer en contact avec nous pour essayer de faire une médiation en fait avec la justice parmi les pays bien sûr il faut pas oublier qu'on est dans une phase préélectorale et que tout le monde essaie de se positionner par rapport à ça ce mouvement a mobilisé beaucoup de personnes dans la société civile donc bien sûr tout le monde essaie un peu de le récupérer en tous les cas de se montrer sympathique par rapport à ce mouvement donc oui les négociations sont ouvertes et un des signes en tous les cas de réel changement c'est que les négociations se font aujourd'hui directement avec le directeur du cabinet du président le porte-parole du gouvernement ou même le président de l'assemblée constituante directement donc oui il y a des négociations maintenant vu que la bataille est pour ce qu'il y a des principes il n'est pas seulement une bataille de caméras pour récupérer des caméras on essaie de mettre tout le monde autour d'une table pour s'engager pour une réflexion sérieuse sur l'avenir de la justice transitionnelle en Tunisie bien il y a-t-il à nouveau oui d'autres questions bonsoir une question pour monsieur Antoine Sfer donc vous avez conclu votre intervention par une invitation très pertinente pour repenser le tourisme donc notamment via les échanges universitaires d'un tourisme de masse vers un tourisme intelligent comment vous en tant que personnalité de renommée internationale vous pouvez apaiser les esprits des occidentaux par rapport à ces menaces islamistes donc ces menaces qui sont plus un fantasme médiatique comment vous pouvez apaiser les esprits objectivement pour renouer avec les occidentaux et renouer avec le tourisme merci je l'ai dit également en conclusion si vous vous en soulez en disant que plus les islamistes se frottent au pouvoir plus ils perdent de leur aura qu'ils ont eu en partie d'une répression longue dans le temps et d'un ancrage qui s'est fait essentiellement dans la campagne et les quartiers populaires des villes notamment les sanctuaires de misère pour l'intérieur et donc bien entendu qu'ils ont recueilli tout cela en première sélection mais plus ils se frotteront pour voir plus ils seront jugés sur les uns ou sur les non-acteurs ce n'est pas cela qu'ils sont c'est pas cela qu'il n'y a pas de menace au-delà de cela en revanche si demain qu'il y a un état comme il y en a eu en Iran ou ailleurs des coups d'état à l'intérieur de la révolution c'est-à-dire que les établis décident désormais d'aller les élections etc ce qu'ils ne peuvent pas faire en Tunisie pour des raisons évidentes objectives ce qu'ils ne peuvent pas faire en Légie pour des raisons également évidentes objectives notamment la présence d'une armée qui est le sauture du régime qui aurait pu être fait peut-être en Riemel à Mandon et s'il n'y avait plus de militants du Slar qui était descendu dans la rue il est certain qu'il n'y a pas de menaces tant que il se prend au pouvoir la meilleure façon de la faire perdre les suffrages c'est qu'il participe au gouvernement et Mandon et Mandon et Mandon c'est exactement possible en partie pour ce nom merci est-ce qu'il y a oui je crois que Manec vous appartient donc peut-il simplement lui dire au revoir donc un dernier mot de tour avec le Tunis oui alors pour le dernier mot déjà je vous remercie encore une fois pour cette invitation j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Tunisiens de France qui assistent à cette conférence et je voudrais leur rappeler le rôle que la diaspora tunisienne a joué moi-même étant de cette diaspora j'ai vécu 15 ans en France donc ils sont tunisiens comme nous tous et leur rôle dans ce qui se passe aujourd'hui est fondamental on a 10% de notre population à l'extérieur du pays et ils doivent prendre conscience de leur rôle aujourd'hui dans ce qui se fait en Tunisie Merci à toi Merci et je vous encourage surtout pour la suite Merci à vous Au revoir Au revoir Y a-t-il de nouvelles questions Oui Bonsoir Je voudrais apporter une information une rectification pour votre première je vous ai oublié son nom madame il y a eu peut-être quelque chose qui a été dit sans le savoir il y a une erreur qui a été rectifiée par la suite par monsieur et je vous en remercie d'ailleurs il a rectifié sans le savoir il est important de souligner quelque chose je vis dans la région du Golfe donc à peu près une centaine de millions d'habitants récemment depuis un an on voit un certain pays il évoque quand il parle de l'agent du Golfe il s'affichera dans ce métier des millions de personnes on parle du Golfe Arabique ou Golfe Arabo-Persique on ne connaît pas le Golfe Arabo-Persique il n'y a pas de Golfe Arabique c'est le Golfe Persique et depuis des milliers d'années je sais que madame elle a dit pendant qu'elle parlait sans le savoir mais récemment même Google a mis ce propos et donc des millions des millions de personnes dans le monde qui ont protesté même une plainte qui est déposée ou elle serait déposée contre Google donc ce genre d'informations ça peut créer vous savez dans une région il y a des hautes tensions entre civiques sunnites tout ça certains pays de la région essayent de lancer ces genres de phrases donc M. Esfer pendant qu'il parlait par la suite il a parlé très bien du Golfe Persique et d'ailleurs ça prouve que ces filles sont à jour et donc je voudrais s'il peut apporter quelque chose mais il y a des documents historiques depuis des milliers d'années et donc 70 millions de personnes habitent dans la région qui sont très sensibles à ces propos peut-être que ce n'est pas important mais pour beaucoup de monde c'est très très important je vous en remercie Je suis ravie que vous s'enviez la question figurez-vous que je suis spécialiste de terminologie et de lexicologie et donc ce type de termes de réflexion que vous faites est ce que je fais toute la journée et la raison pour laquelle j'ai utilisé le terme arabe au persique ce n'est pas une erreur c'est justement parce que ce terme a été utilisé en France et en France pour les pour les Iraniens c'est le golfe persique et les Américains ont d'ailleurs pendant très très longtemps eu cette terminologie c'est le Persian Gulf en anglais pour les Arabes c'est un philège arabe mais c'est le golfe arabe il n'a rien de persique et dans la terminologie de la diplomatie française pendant de très très longues années pour ne pas entrer dans le débat idéologique qui est derrière cette terminologie et je vous dis que je suis sensible à la question parce que nous ne sont jamais dépourvus de charges culturelles pendant très longtemps en France on a utilisé le terme de golfe arabe au persique vous le trouverez sur des cartes en France pour ne pas rentrer dans le débat idéologique mais effectivement il y a un débat parce que la nomination et donc la perception de ce que est ce golfe pour les uns et pour les autres n'est pas la même donc je vous le dis en arabe on ne se trouverait jamais sur une carte ni le ni golf persique ni encore golfe arabe au persique il est arabe et c'est tout oui il y a aussi une histoire qui joue là quand on parle du golfe arabe on veut parler des terminations de la vie solide qui n'hésite que depuis 1932 on veut parler également du coït qui est encore à vrai de toutes les autres pétro-énergie qui ne sont que des tribus d'Etat donc en même temps oublié et que c'est vrai qu'en 73 il y a eu un choc pétrolier et pour faire plaisir aux arabes un autre grand président français qui s'appelait pour sans doute être le plus intelligent sur la fenêtre en 74 il a commencé à donner le nom du golfe arabeau persique pour faire plaisir notamment au roi d'Arabie de ce moment-là le grand païssan et c'est vrai que les arabes sont qui sont accrochés comme une référence culturelle comme disait dans notre vie et en même temps politique je vais vous dire si vous avez remarqué il y a eu un glissement depuis et depuis quelques années même dans la presse même dans les langages diplomatiques les délégraphes diplomatiques on revient au golfe persique voilà donc je rassure votre nationalisme votre fierté votre emploi et votre susceptibilité d'Irania le golfe est encore persique bien y a-t-il oui il y a une question monsieur oui j'aurais aimé avoir votre opinion monsieur Sper sur ce que vous aviez dit un prolongement sur le rôle de la Turquie comment au niveau géopolitique est ressentie la Turquie au moins dans les pays du Moyen-Orient proche de quelque en Tunisie on ne peut pas avoir du grand souvenir de l'expansion turque mais est-ce que la Turquie est encore réellement ressentie comme le pays colonialiste le pays entendu tout de même parle aujourd'hui du retour de l'Empire Ottoman l'Empire Ottoman a essayé de retrouver déjà en Asie centrale et après une tentative plutôt dans le secteur économique ils ont échoué ils ont essayé de rentrer également dans le secteur économique avec quelque succès dans le pays de la péninsule arabie et dans le reste de l'espace arabe mais là aussi ça n'a pas duré longtemps mais quand M. le Grain a venu se poser en un modèle bien entendu il y a eu une sorte de rejet quand la Résion précisément lui parlait à partir des tribunes de prostitution où la laïcité existait maintenant il y a la volonté de la Turquie de rentrer en Europe qui là aussi disons est une tentation pour les gens et les pays de la région d'imiter ou du moins de commencer par des accords essentiellement douaniers bilatéraux avec les pays européens et les pays européens le problème c'est que la Turquie est en train de taper à une porte et en ne reconnaissant pas un membre de la famille comment la Turquie peut-elle prétendre rentrer en Europe tant qu'elle ignore la République chypriote il y a ensuite d'autres considérations je veux dire morales moi j'étais très touché très fier d'avoir choisi la France le jour en 1995 au chef de l'État a reconnu la continuité entre l'État français et la République française cette volonté d'assumer toute l'histoire du pays ou de la nation à laquelle on appartient ne peut que grandir la nation en Allemagne et le troisième élément qui est vraiment un élément moral je ne vois pas comment les Turcs peuvent se prétendre les héritiers d'Ompire notamment sans reconnaître le génocide arménien il y a une contradiction essentielle dans leur démarche pour permettre à ces arméniens de retrouver leur mémoire de faire leur deuil également aussi tenter qu'on peut réellement faire son deuil et en même temps d'accepter au moins de reconnaître et de réparer autant que faire ce coup vous diriez qu'il y a vraiment un problème mondial oui alors précisément quand les gens disent ou je disais que les Arabes aimeraient le repris de l'Europe et l'Ottoman c'est quand même du tout c'est quand même du tout que ce soit dans les mondes du toibus ou du lard que ce soit sur les bords de la luitarnée personne n'a envie de retrouver les Baies les Argas et l'Ouest bien encore une question peut-être sinon nous allons passer au divertissement dans le divertissement je lui propose oui il y a une autre question oui non c'est juste pour faire intervenir monsieur Hervé Pengo qui est le directeur de l'université oui c'est vrai peut-être qu'il nous honne de sa présence oui parce que c'est un peu grâce à lui que nous sommes là et nous remercions monsieur Pengo qui a eu la gentillesse de nous laisser entre guillemets faire cette intervention ici merci je ne vais pas être long parce que les festivités attendent nous avons déjà entendu la musique tout à l'heure quand les parties sont ouvertes on va vous dire simplement que le titre explique tout le bâton arabe il faut dire la révolution arabe je n'ai pas compris que moi j'ai sa vie de 10 ans parce que l'établissement a 10 ans il est jeune mais merci C'est une vocation fondamentale dans un établissement qui veut véhiculer la connaissance, que d'avoir cette attitude. Alors, je voudrais féliciter d'abord Jasmin Tunisi de Liberté-Démocratie pour la qualité du programme de ce soir, son intelligence, parce que je pense que les images ont montré aussi beaucoup de choses. Nous avons compris beaucoup des propos qu'on suivit, que ce soit sur l'analyse intrinsèque, que ce soit sur l'analyse de contexte, par l'extérieur, à travers l'intervention de ce qu'on travaille sur une analyse plutôt interne du problème, différents éclairages de la révolution. Voilà. Alors, si nous avons aussi fait cet événement, c'est parce que certains d'entre nous ont vécu cette révolution, cet événement en Tunisie du 14 janvier, ce qui est suivi de façon un peu particulière. Je voudrais se saluer très amical aux collègues tunisiens de l'université Champollion. Je sais qu'ils ont été extrêmement enthousiastes dès les premières minutes après l'annonce du départ du président l'analyse. Je savais que les SMS crépitaient. On a échangé les choses sur ce formidable ordinateur vers les libertés, vers cette expression collective d'un aveu de démocratie qui partait, c'est une forme de modernité, d'une vraie démocratie participative et qui cherche maintenant ses marques pour aller vers une démocratie représentative. Alors que nous, parfois, nous sommes plutôt dans des marches inverses. Nous étant bien assis sur notre représentativité, on cherche parfois l'expression « fait une démocratie participative » qui a d'ailleurs été légiférée en France, mais qui a du mal à se mettre en place. Vous voyez, donc, finalement, on n'est pas simplement observateur, je crois qu'on est intégré dans un système qu'on ne vit pas forcément dans le même sens en matière de processus, mais que les aspirations restent globalement toujours les mêmes, ce sont celles des libertés, de la démocratie, de la réalisation des espoirs des uns et des autres. Voilà. Alors, je l'ai vécu aussi un peu spécialement parce que ma fille qui présente, ma chère, ma chère, était aussi en Tunisie à cette époque. Donc, le 15 janvier, c'était il y a 50 ans et puis on n'a pas pu échanger parce qu'elle était mise à l'écart par l'ambassade, par un devoir de réserve. Ça a duré plusieurs jours, donc elle a disparu pour moi d'être inspecteur et ça va rester marqué très longtemps dans mon esprit. Voilà. Je l'ai vécu parce que j'ai voulu la faire rapatrier ensuite. Elle fait ses études à Sciences Po et elle faisait son stage de même en jeune an. J'ai voulu la faire rapatrier parce que le père est toujours inquiet. Et elle m'a dit « Je ne veux pas revenir, je veux vivre à cette démocratie. Je veux vivre cette révolution là-bas. C'est un stage dans la science politique fantastique. » Voilà. On vous l'a salué. Je ne suis pas plus long. Voilà. On a vu quelques pages d'histoire immédiate. Et je propose que l'histoire immédiate continue par des festivités. Merci à tous. Merci. Merci à vous surtout. Et donc à présent, je vous invite à rejoindre l'eau à l'entrée. Vous allez pouvoir suivre un programme festif avec une partie des danseuses orientales de Rue de l'Orient. Avec également, à la suite, les danseuses, le groupe Rue de l'Orient. Le groupe musical. Le groupe musical. C'est la suite, parce que j'étais à l'air, mais je n'ai pas l'air. Non, je ne sais pas si vous pouvez vous appeler encore comme une autre photo. Celle de l'UTM ? Oui, de l'Université Santé. À l'UTM peut-être, mais si vous regardez le site de chez le fer, il ne le dit pas. Nous sommes un établissement public administratif. Donc nous sommes de l'automne. Par contre, je ne me formalise pas du tout. Nous sommes d'un parlementaire. Nous sommes d'un parlementaire. Il y a dix ans. Nous ne pouvons pas y arriver. Nous faisons l'Université de Toulouse, mais nous sommes dans la presse. Nous ne sommes pas une université au sens plein, parce que nous n'avons pas le statut juridique de PSCP. Donc quand on veut démontrer notre offre de formation, on passe par l'Université de Toulouse, ce qui montre son dossier. Allez-y. Allez-y. Allez-y, à votre force. Allez-y. Là-bas, vous pouvez vous rapprocher. Il faut toute l'association. Comme ça, moi le pshishwahzi. Alors ? Oui. Oui, vous rappelez un peu. Merci. Merci.